La santé mentale est un sujet extrêmement important pour toute l'équipe de l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Au cours des dernières années, on a senti un besoin important pour soutenir nos membres dans ces défis quotidiens de l'entrepreneuriat. Nous avons d'ailleurs mis sur pied différentes activités et services pour maintenir ou aider à trouver cet équilibre parfois fragile entre la vie personnelle et professionnelle. Notre plus grande action a été de mettre sur pied la toute première cohorte de soutien aux jeunes entrepreneurs qui rassemble une dizaine de membres qui se rencontrent de façon mensuelle afin de discuter de sujets importants comme la santé mentale, bien-être physique et bien-être psychologique avec des professionnels du milieu. En 2019, quelques années après avoir démarré mon entreprise, j'ai senti que j'avais besoin de parler plus personnellement avec d'autres entrepreneurs sur différents enjeux que je vivais plus personnellement. sans nécessairement parler de marketing ou de développement économique, mais vraiment quelque chose qui venait me chercher au niveau du cœur. J'ai décidé de contacter l'Algenès à ce moment-là pour pouvoir démarrer un groupe de soutien. En tant qu'entrepreneur, une des choses les plus importantes que j'ai apprises depuis le début de mon parcours, c'est de bien prendre soin de sa santé mentale. Parce que nécessairement, si on ne va pas bien mentalement, c'est sûr que notre entreprise ne va pas bien. Donc, je vous invite tous et toutes à ne pas avoir peur, à discuter avec les gens, à parler de ce qui vous touche personnellement, de ce que vous vivez. Et aussi, n'ayez pas peur d'être vulnérable face à ça. Donc, c'est important de bien s'entourer. En terminant, toute l'équipe de l'Algenès de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu tient à remercier le RJCCQ de nous permettre de prendre parole sur un sujet aussi important. Chers entrepreneurs, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada